Bonjour et bienvenue à notre, c'est-tu notre cinquième après-cours? Je ne les ai pas comptés. Je m'appelle, oui, j'ai les mains de Richard. Donc, je m'appelle Maryse Delisle. Donc, moi, je suis experte conseillère en reconnaissance d'acquis des compétences. J'ai deux chapeaux, je suis en formation professionnelle, mais je suis aussi pour la reconnaissance d'acquis pour les métiers semi-spécialisés. Donc, cette année, c'est encore, on est encore dans l'année, on pourrait dire, d'implantation de ce nouveau dispositif-là. Donc, les après-cours, c'est un moment d'échange. C'est sûr, je fais un ordre du jour, mais moi, ce que je souhaite, c'est que vous vous exprimiez, que vous disiez qu'est-ce qui se passe chez vous, où est-ce que vous en êtes rendus dans peut-être les premiers services que vous donnez. Je pense que ce qui est riche, c'est vraiment l'échange du réel du terrain qui va se passer entre les centres de services scolaires. Alors, je suis toujours soutenue avec Richard Pinchot et Toby Bédard du récit FGA. Ils sont fantastiques. Alors, je vais juste rapidement partager mon écran pour rappeler l'ordre du jour. Donc, si encore une fois, il y en a qui viennent de se brancher, n'hésitez pas d'aller dans le clavardage. On a mis le lien pour que vous puissiez aller identifier vos présences. Donc, j'ai fait un petit ordre du jour très simple, un petit peu en fonction des questions que j'ai eues dans les six dernières semaines pour dire, bien là, si j'ai plusieurs questions là-dessus, bien on va le clarifier pour tout le monde. Donc, point 2, suivi de la rencontre du 16 mars, bien là, il y a le fameux dépliant pour l'employeur qui est maintenant disponible. Donc, on va commencer par ça. Ensuite, bien j'ai eu plusieurs questions des gens qui ont des candidats, que c'est des personnes immigrantes, puis avec toutes sortes de statuts. Donc, je vais juste peut-être vous indiquer c'est quoi les documents de référence, là, dans quoi on va devenir bon bientôt, là, pour vérifier l'admissibilité et la gratité scolaire. Et ça va de pair aussi, là, avec le volet de la reconnaissance de la formation générale pour les personnes immigrantes, là, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là. Je voulais vous donner des petites précisions sur les preuves de résidence au dossier, puis je voulais peut-être reparler, là, d'une possible base de données, là, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour faire quelque chose. Est-ce qu'il y en a qui auraient des thèmes qui auraient voulu qu'on aborde aujourd'hui? Vous pouvez même aller directement dans l'ordre du jour, des fois poser des questions, mais tout au long non plus, là, vous êtes toujours invité à prendre la parole, écrire des choses au clavardage. Le but, c'est vraiment d'être un réseau d'échange. Alors, si on pourrait commencer, là, par notre fameux dépliant. Donc, si vous pouvez le retrouver, fait qu'ici, moi, je suis dans le site de l'accompagnement ISP pour l'accompagnement FGA, là, dans la section IFP pour la RAC FMS. Puis à ce moment-là, on l'a mis ici, le document pour l'employeur. On a enlevé, par exemple, il y en avait un, OK, il y avait le document de présentation de l'employeur qui était là, qui était le, un petit peu le word qui n'était pas très sexy. Puis là, on a fait, là, vraiment les formats suite au centre de service scolaire qui avait pris l'initiative de faire quelque chose. Fait qu'il y a deux versions. Puis c'est vraiment important que vous sachiez la différence entre les deux. Fait que, mettons, si je prends celui qui écrit Impression au bout. Fait qu'il faut faire attention. Quand vous prenez le format Impression, c'est parce que vous voulez vous en faire imprimer une centaine, puis vous envoyez ça à une imprimerie professionnelle. C'est là qu'on retrouve ici, là, il y a des marques de coupe. Puis ça, c'est les marques de plis, puis il y a des marques de coupe. Donc, faites attention. Si vous voulez l'imprimer maison, à ce moment-là, vous devez prendre l'autre qu'on a écrit web, qui peut s'envoyer par courriel ou qui peut s'imprimer, là, sur vos imprimantes de centre de service scolaire, puis que vous ferez vous-même le travail d'origami pour bien plier ça, tout ça. Mais si vous l'hésite, on va s'en faire une couple de dépliants, bien, à ce moment-là, prenez le format Impression. Fait que, dans le fond, on l'avait vu la dernière fois, on l'avait validé. Donc, on a mis guide de l'employeur. De ce côté-ci, on a mis les avantages pour l'entreprise. On a mis les travailleurs ciblés dans le bas. Sur la dernière page, là, quand c'est plié, on a mis les principes de la RAC, parce que c'est quand même ça qui nous porte. Puis on a vraiment laissé un grand espace pour la section « Contactez-nous » pour que vous puissiez mettre toutes vos informations de votre centre d'éducation des adultes ou de centre de service scolaire. Puis de l'autre côté, bien, on réexplique un petit peu de ce côté-ci, c'est quoi la reconnaissance Izequie? On a mis ici, là, le code QR. Donc, vous savez que le code QR, maintenant, seulement avec votre appareil photo de téléphone, vous le regardez, vous le mettez. Vous pouvez même, tout le monde, vous pouvez le faire, ceux qui veulent, vous pouvez vraiment l'essayer directement à l'écran, là. Prenez votre téléphone, puis vous allez le mettre devant le code QR. Je vais peut-être grossir un peu, par contre, là. Oups! Là, j'arrête de bouger. Vous le mettez devant le code QR, puis ça va amener, là, sur… Parce que je vous disais, il n'y a pas toutes les entreprises. Il y a bien du monde que c'est le téléphone, là. Il n'y a pas tout le monde qui est assis à son bureau comme nous, derrière l'ordinateur longueur de journée. Fait qu'on voulait voir, rendre un petit peu plus accessible, là, de cette manière-là. Fait que c'est simplement, là, avec votre caméra. Vous n'avez plus besoin d'ennauder quoi que ce soit. Votre caméra, vous le mettez, puis ça clique sur un lien, puis vous pouvez vous rendre. Fait qu'ici, on rappelle les étapes de la démarche, telles comme dans le guide de la personne candidat. Ici, on avait mis les conditions nécessaires. Fait que ça, c'est sûr, c'est des choses que vous pouvez reviser avec l'employeur. Fait que je pense que vous êtes outillé pour le démarchage auprès des entreprises. Vous avez ça. Est-ce qu'il y avait des commentaires là-dessus? Moi, je dirais que c'est excellent. J'ai commencé à l'utiliser. C'est génial. Fait qu'on l'a mis sur le... On l'a mis aussi, là, dans les documents sur... Au niveau des après-cours, puis on l'a mis aussi sur le site d'accompagnement. Fait que là, je pense que ça, c'est réglé. Vous avez tous les outils pour faire votre démarchage. Autant, là, vous pouvez l'envoyer par courriel que tout simplement, là, aller... Quand vous faites... Vous êtes en présentiel, là, comme quand Marie-Andrée a fait ses commissions. À l'essence à sa sacoche. Voilà. Fait que le premier point, c'est parfait. Admissibilité et gratuité scolaire pour les personnes immigrantes. Fait que moi, je voulais juste porter à votre attention que si vous avez des personnes qui n'ont pas encore la résidence permanente, parce que j'ai eu des questions cette semaine là-dessus, puis comment savoir qu'ils sont admissibles ou pas? Bien, vous avez une analyse à faire, puis je voulais vous mentionner, là, les documents en lien. Premièrement, c'est... Je vais commencer par celui-là. Ça s'appelle le guide administratif relatif au dossier au droit de scolarité exigé des élèves en provenance de l'extérieur du Québec, parce que ça pourrait être quelqu'un qui est, comme vous êtes dans une région, là, sur le bord du Nouveau-Brunswick ou sur le bord de l'Ontario, à l'intention des commissions scolaires, etc. Donc, à ce moment-là, ça devrait vraiment être votre document de référence que vous allez devoir, parce que là, ça a le plus que 100 pages, là. Moi, je ne présente pas ça après-midi. Je vais juste vous dire que si vous avez des cas de personnes qui ne sont pas résidents permanents du Québec, à ce moment-là, vous devez vous référer à ce document-là. Richard l'a déjà mis, là, dans les... Dans la bibliothèque, on a mis le lien. Ça fait que ça, c'est vraiment des documents, là... Vous les cherchez sur Google, là. C'est des documents publics ministériels. Donc, mais on l'a... Ça fait qu'on a mis le lien. Ça fait que... Qu'est-ce qui arrive, c'est quand une personne qui n'a pas sa résidence permanente? Il faut qu'elle ait un permis spécial pour être ici. Ça peut être juste un visa de visiteur. Ça peut être un permis de travail ou ça peut être un permis d'études. Mais quand une personne qui n'est pas canadienne, est au Canada, il faut qu'elle ait une raison, puis que nos gouvernements acceptent qu'elle puisse être là, puis qu'elle puisse poser certains actes, qu'elle ait le droit. C'est pas parce que quelqu'un vient ici qui a le droit d'étudier. C'est pas parce que quelqu'un vient ici qui a le droit de travailler. Il y a des permis en lien. Quand on arrive en reconnaissance des acquis, on se pose la question, est-ce que la personne doit avoir un permis d'études ou pas? Puis il y a différentes règles qui s'appliquent selon la circonstance. Puis il y a une règle qui s'applique que si le programme a une durée de moins de six mois, à ce moment-là, on n'est pas obligé d'avoir le certificat d'acceptation du Québec et le permis d'études. C'est pour ça qu'il n'y a pas une règle appliquée partout. C'est vraiment d'aller regarder le besoin de la personne, les conditions et qu'est-ce qui est écrit dans ce guide-là? C'est de s'y référer. Par contre, s'il y a une question à savoir si la personne n'est pas résidente permanente du Canada ou si la personne n'est pas résidente du Québec, quels sont les frais? Est-ce qu'elle a accès à la gratuité scolaire? Parce que la personne pourrait être admissible au service. On aurait droit comme centre de service scolaire d'offrir le service, mais elle n'a pas droit à la gratuité scolaire. À ce moment-là, dans les règles budgétaires, dans la section, c'est dans les annexes. C'est l'annexe 1. Là non plus, je ne vais pas vous la lire, mais c'est là qu'on explique les droits de scolarité pour certains élèves non résidents du Québec parce qu'il y a toutes sortes de règles et il y a des exemptions. Ici, ce qu'on explique, c'est que dans les faits, la personne, elle doit payer ses droits de scolarité, qu'est-ce qu'on lui charge? C'est les montants qu'on recevrait normalement du ministère. Donc, ça serait 525 $ pour l'entrevue de validation, puis quand il y aurait l'évaluation finale au niveau du métier, ça serait 300 $. C'est sûr que vous allez devoir charger la personne si elle n'a pas accès à la gratuité scolaire et elle doit verser les droits de scolarité. C'est comme ça. Et finalement, après ça, on se retrouve dans une section qui s'appelle « Exemption des droits de scolarité ». Là, il y a toutes sortes de situations aussi que, même si ils ne sont pas des résidents permanents du Canada, ils vont avoir accès à la gratuité scolaire. Donc là, je ne vais pas toutes les lire non plus parce qu'il y a toutes sortes de cas. Retenez premièrement que quand une personne est résidente de la France, c'est une personne qui a un passeport français. À ce moment-là, il y a vraiment un point où la gratitude scolaire s'applique parce qu'il y a une entente. Mais si la personne n'a pas de passeport français de la France ou de toutes les îles en lien, des fois ça peut être la Martinique ou l'île de la Réunion, à ce moment-là, il va falloir regarder s'il y a d'autres cas. Donc, vous devez à chaque fois aller vérifier chaque chose pour dire est-ce que la personne correspond à un des éléments. Ça fait que ça serait peut-être de vous faire, tu sais, des fois, moi j'ai mon cartable avec toutes mes règles là, puis il est quand même assez épais là. Donc, à un moment donné, tranquillement, de vous faire votre petit cartable avec tous les documents de référence que vous mettez à jour à chaque année pour pouvoir aller fouiller pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Est-ce qu'il y a des cas que des gens ont vécu qu'ils aimeraient partager ou est-ce qu'il y a des questions précises? Dans le fond, Geneviève Dianne, tu dis, attention pour les demandeurs d'asile. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Je peux vous donner un exemple. Des gens qui sont arrivés au Canada dans un statut de demandeur d'asile avec un permis de résidence temporaire. Ensuite, ils ont fait une demande de permis de travail. Quand ils ont le droit d'avoir le permis de travail, ils peuvent être exemptés pour le programme de moins de six mois d'un CAC. Mais s'ils n'ont pas le permis de travail, même si la formation est de moins de six mois, ils sont quand même dans l'obligation d'avoir le permis d'études. C'est pour ça que j'avais mis voir page 17. Là, c'est vraiment l'exemption, l'exception finalement de la règle du moins de six mois. C'est juste ça. Bien, merci. Bien, à quel point c'est important, quand vous allez avoir des cas, de vraiment analyser. Tu sais, si la personne vous le demande au téléphone, bien, il faut presque demander les pièces justificatives pour que vous voyez le libellé de c'est quoi chacun de ces documents-là. Puis c'est tout un monde, l'analyse de dossier de personnes immigrantes. Puis après ça, de pouvoir comparer avec vos documents de référence. En effet, merci, Geneviève. Fait qu'il ne faut pas juste dire, ah oui, je pense que oui, je pense que non. Là, vous devez vraiment trouver l'article qui va supporter votre choix dans les documents de référence. Alors, si on continue avec l'ordre du jour, bien, les conditions de reconnaissance en formation générale pour les personnes immigrantes ou encore des personnes qui n'auraient aucun bulletin, aucun relevé à présenter. Donc, à ce moment-là, on se rappelle qu'il y a différents choix qui peuvent être appliqués. Donc, c'est sûr, ça pourrait être le TENS, mais c'est quand même, tu sais, c'est quand même des évaluations soutenues, je dirais. Puis, dans l'épisode, je pourrais faire un petit partage d'écran là-dessus, là, parce que j'avais fait un petit vidéo tutoriel. J'avais fait une petite capsule de formation parce que sur le site d'accompagnement FGA, j'avais fait trois petites capsules de formation. Fait qu'à ce moment-là, dans, ici, là, dans la troisième vidéo, démarche de RACFMS de l'observation des compétences à l'évaluation. On ne l'écoutera pas tout au complet, là, j'ai plus vous amené, là, à l'endroit où est-ce qu'on va parler. Formation sur les éléments qui restent à compléter. Bon, je vais l'avancer un petit peu. Certaines personnes candidates n'auront pas la preuve des heures de la formation générale pour différentes... Bon, fait que je vais mettre un petit pause, là. Donc, on se rappelle que si une personne, elle ne les a pas, bien, elle doit fournir la preuve qu'elle a déjà suivi 200 heures en langue d'enseignement, 100 heures en langue seconde et 150 heures en mathématiques. Là, j'ai juste le... Respect du régime pédagogique de l'éducation des adultes, les heures doivent être suivies, non nécessairement réussies. Prior learning... Fait que là, encore une fois, on ramène un petit peu qu'est-ce qui est possible de faire. le TENS, après ça, ou les examens pour le certificat d'équivalence d'études secondaires, examens seulement. Puis, c'est pour... Au niveau d'examens seulement, j'ai eu certaines questions. Moi, j'avais mis un exemple de calcul... Celle qui porte sur une matière. J'avais mis... Je vais le grossir, hein. J'aurais pu vous le grossir avant. J'avais mis un exemple dans la vidéo. Mais dans la vidéo, j'avais mis un exemple. Mais moi, je ne suis pas une fille d'FGA. Je ne les connais pas, les sigles. Fait que là, moi, j'ai fait un exemple de calcul mathématique. Puis là, bien, il y a des vrais conseillers FGA qui m'ont appelé pour dire, « Bien là, Marie, c'est des sigles. Il faut lire un roman puis faire une composition là-dessus. » Là, je dis, « OK, je n'ai pas regardé. » Fait que dans le fond, dans l'exemple, c'est que si vous faites un examen seulement, donc vous évaluez les connaissances de la personne en lien avec un sigle, en général, ça va être un examen local que vous allez avoir dans votre centre de service scolaire. Bien, dans le fond, le calcul, vous y allez, on y va que, actuellement, une unité donne 25 heures. Donc, si la personne a fait un sigle de quatre unités plus deux sigles de deux unités, elle va avoir son huit unités fois 25 qui va devenir 200 heures. Fait qu'à ce moment-là, c'est comme un peu le... Tu sais, on a vraiment réfléchi, moi puis Mélanie, qu'est-ce qu'on peut proposer pour trouver une solution pour augmenter l'admissibilité aux personnes de faire leur RACFMS quand ils n'ont pas déjà des bulletins ou quoi que ce soit du Québec. Fait que c'est ça qu'on suggère. Donc, actuellement, encore en date du 22 avril 2021, il n'y a pas de niveau demandé. Fait que ça pourrait être du pré-secondaire aussi. Ça pourrait être aussi du secondaire 3, 4, 5. Donc, ça va être à vous de déterminer qu'est-ce que vous allez évaluer pour faire la partie formation générale. Puis, regardez, c'est quoi la stratégie derrière ça? Ça serait quoi les besoins de la personne? Je pense qu'il y a une belle analyse à faire. Par contre, je parlais de ça au début de la semaine avec Geneviève Dionne. Elle a dit que ça pourrait être intéressant qu'on se fasse un petit comité pour réfléchir à savoir ce serait quoi. Y a-tu des signes qui seraient plus favorables à faire des examens seulement que d'autres de dire le gros projet de lire un roman au complet? Ça va être peut-être trop d'investissement de temps pour la personne candidate. Fait qu'il y aurait-il lieu qu'on aille explorer un petit peu plus les différents signes pour relever ceux qui pourraient être favorables à des examens seulement dans le cadre d'une débarge de RACFMS? On a une question de Geneviève. Oui, vas-y Geneviève. Oui, bien moi, nous, on a un cas de figure. C'est pour ça qu'on s'est parlé avec Marie cette semaine. On a une personne immigrante, donc quelqu'un qui a fait des études en Tunisie. Donc, il y a l'équivalent, mettons, d'un cégep en Tunisie. Évidemment, on ne peut pas rien faire avec ça pour reconnaître sa formation initiale. C'est quelqu'un qui travaille, qui a des enfants, etc. Donc, au niveau du TENS, ça demanderait beaucoup d'énergie pour lui. Et là, on s'est posé la question, bon, bien, qu'est-ce qu'on fait? Ça va être quoi la solution la plus rapide, la plus simple pour lui? Donc là, je sais qu'avec le renouveau pédagogique, c'est beaucoup plus difficile maintenant de faire des examens seulement. Donc, je voulais voir s'il y a d'autres personnes dans l'équipe qui, bien, dans notre salle aujourd'hui, dans l'après-cours, qui ont vécu ce genre de situation-là, qu'est-ce que vous avez fait? Puis l'autre chose, c'est que nous autres, on serait prêts à collaborer avec d'autres centres de services scolaires pour peut-être établir une voie d'accès plus facilitante pour ce type de candidat-là. Et nous, on aurait quelqu'un, une expertise au niveau des sigles en français qui pourrait travailler avec nous pour ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui seraient intéressées à faire les maths ou à faire l'anglais, par exemple, en fonction de toutes ces contraintes-là? Fait que je ne sais pas comment, là, est-ce que les gens pourraient dire que le moment... Oui, bien, dans le fond, directement, à partir du document collaboratif, j'inviterais peut-être les gens à aller inscrire leur nom dans la section à laquelle on est rendu, peut-être en dessous, faire une liste d'écrire leur nom, tout simplement. Si vous avez de l'intérêt, vous souhaitez y réfléchir un peu, je pense que tout le monde a mon adresse courriel, écrivez-moi. Moi, je suis toujours en lien, je travaille en étroite collaboration avec Geneviève Dionne, donc je pourrais, on pourra, après ça, s'il y a des gens qui disent, oui, on aurait de l'intérêt à travailler ensemble. À ce moment-là, si je reçois un petit message de votre part, dans le courant de la semaine, bien, la semaine prochaine, on enverra un petit doodle pour une petite rencontre, là, une petite rencontre qu'on se fera dans le team pour réfléchir à ça, Geneviève, si ça te convient. Est-ce qu'il y en a qui ont... Ils se sont dit, on va faire, tu sais, quand même le test diagnostique pour situer la personne, là, quand c'est une personne immigrante. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait, le test diagnostique que vous faites en FGA quand les gens, ils viennent pour s'inscrire, pour après ça choisir, justement, quel niveau, là, vous allez utiliser pour l'évaluation. Est-ce qu'il y en a qui auraient des choses à partager là-dessus? Moi, je peux parler, c'est Yannick. En fait, nous, on a eu une étudiante, c'était pas en RAC-FMS, par contre, c'était en FMS, puis elle arrivait, elle avait son diplôme d'études secondaires du Labrador, et on a dû l'évaluer pour... Fait qu'elle fait de la francisation, parce que, vous ne savez pas, nous, on n'a pas le côté anglophone chez nous, on a juste le francophone. Donc, elle fait de la francisation. Les arts ne comptent pas naturellement dans les arts, parce que c'est de la francisation. Donc, on l'a évalué, on l'a mis en pré-secondaire, elle faisait des arts en français. L'anglais, bien, c'est sûr que j'ai fait faire le PLT, puis pour les maths, bien, là, elle a fini son FMS, puis elle a fait des maths en même temps, parce qu'il n'y a rien vu que ça n'a pas été fait au Québec, bien, elle est obligée de faire toutes ses arts, donc on l'a évaluée aussi. Sauf que là, elle, c'était particulier, parce que les notions de maths, elle les connaît, elle a son diplôme, c'est juste que c'est la langue française. Fait que c'était comme pas simple pour mes enseignants de dire où qu'on la situe. Fait qu'on lui a donné des cycles de révision, puis on travaillait avec elle par rapport, tout en étant avec la francisation, du français, etc. Là, elle a terminé, mais c'est un peu ça qu'on a fait, parce que là, on allait à l'aveugle, c'était notre premier FMS qu'on faisait en plus avec elle. C'est un peu ça. Mais je ne sais pas s'il y en a, il y a d'autres, vous pourriez me suggérer une autre façon de faire. Puis elle, cette personne-là, elle était disponible à temps plein? Oui, par chance, elle avait été référée par Emploi Québec, bien, par Service Québec. OK, fait que c'est peut-être vraiment quelqu'un qui avait comme un besoin d'intégration sur le marché du travail, là. Surtout pour parler français dans notre milieu où nous, on est dans les hautes Laurentides, là, fait que l'anglais, il n'est pas tant présent, donc c'était plus difficile pour elle d'intégrer le marché du travail, pas au niveau autonomie, etc. C'était vraiment au niveau de la barrière de la langue. Donc, c'est pour ça qu'il avait référé. Là, bien, nous, c'est sûr qu'en francisation et tout, mais on a pensé au FMS pour qu'elle travaille le français en milieu de travail, c'était plus simple, c'était plus facilitant. Donc, c'est pour ça qu'on y avait fait faire un FMS, mais au niveau des matières, là, examen seulement, je n'ai comme pas pensé non plus qu'on pouvait le faire, mais en même temps, c'est comme pas évident. Oui, je voulais savoir, les sigles maison, est-ce qu'on retient ça ou on garde les sigles officielles? Mélanie a-tu envie de répondre à celle-là? Quand tu auras la réponse, on pourra aller la mettre, là, au point de ce qu'on est rendu, là, au niveau des précisions sur examen seulement, là? Donc, bien, en fait, nous, on n'a pas tant commencé à concrétiser la démarche pour l'instant, parce qu'avant d'approcher des employeurs, on voulait leur laisser gérer la phase COVID, là. On ne voulait pas arriver, puis se faire recevoir comme un chien d'un jeu de quai, puis ruler nos milieux d'avance. Par contre, des nouveaux arrivants, nous, à Saint-Hyacinthe, on en a quand même beaucoup. Donc, c'est sûr que quand on va mettre les choses en place, assurément, ça va être une bonne part de notre clientèle. À l'usage, là, je pourrais peut-être revenir avec plus de questions ou les options qu'on envisagera. Mais déjà, une des choses à quoi je pourrais penser, parce que c'est sûr que, tu sais, les TENS, souvent, c'est difficile pour eux, là, le niveau est quand même élevé, puis ils peuvent être bien bons en sciences, mais faire un examen de sciences en français, si ce n'est pas ta langue maternelle, c'est comme un peu plus complexe. Mais nous, on utilise toujours les tests de classement. On part toujours dans l'optique, est-ce que la personne va avoir besoin de préalable pour autre chose après? Puis je resterais quand même encore dans cette optique-là. La personne avec qui on ferait de la RAC FMS, est-ce que c'est quelqu'un pour qui on envisage peut-être une inscription dans un DEP après ou dans une AEP? Donc, de toute façon, on va avoir besoin de préalable éventuellement. Donc, ça, c'est une des choses qu'on garderait à l'esprit. Et ce qui peut être possible de faire, vu qu'on fait toujours des tests de classement, étant donné que les gens n'arrivent pas avec un relevé de notes québécois, mais si la personne cote à un niveau, bien, à ce moment-là, on pourrait l'inscrire dans le cours précédent pour faire une révision comme rapide, être capable d'aller à l'examen rapidement. Donc, sans faire examen seulement, on pourrait quand même lui permettre de faire une espèce d'accéléré en lui faisant faire le niveau qui précède celui auquel elle a classé, étant donné que, de toute façon, pour la RAC FMS, il n'y a pas un niveau spécifique qu'il faut aller chercher. Ça m'apparaîtrait peut-être une solution qui pourrait être plus rapide pour ceux pour qui le temps est compté, parce que, bon, si on fait de la RAC FMS, c'est parce qu'ils sont en emploi. Et pour plusieurs, bien, en plus de l'emploi, ils ont une couple d'autres affaires à gérer. Donc, ça, ce serait quelque chose qui pourrait se faire à ce moment-là, peut-être un peu plus facilement, en temps partiel, soit le soir ou en aménageant l'horaire de jour en fonction de l'horaire de travail. Donc, je pense que ça pourrait être une façon de gagner un peu de temps pour eux en leur faisant faire un niveau, en fait, qu'on juge déjà acquis par les tests de classement plutôt que ce qu'on fait habituellement. On évalue le niveau qui est acquis puis on les inscrit dans le niveau qui suit pour poursuivre les apprentissages. Je pense que ça pourrait être une façon de faire un simili-examen seulement, mais avec un minimum de préparation au préalable. Bien, c'est certain, moi, quand moi, j'avais commencé à travailler pour le développement de ce dispositif-là, il y avait aussi un objectif sous-jacent du ministère de rapprocher ces personnes-là du domaine scolaire par des gains, par des réussites, par des premiers succès, pour des fois peut-être leur redonner le goût. Je pense que ça va être très judicieux de votre part dans les centres FGA, de la nature de l'accompagnement donnée de ces personnes-là, puis de leur donner confiance qu'ils vont être capables de réussir. Puis peut-être qu'après ça, justement, tout ce que tu as dit, Nancy, c'est tellement... C'est exactement une vision qu'il faut avoir. Puis des fois, je parlais avec des gens dernièrement, ils disaient, bien là, je ne vais pas leur proposer ça. bien, tu sais, laissez le choix aux personnes, tu sais, de dire, écoute, il va y avoir de l'évaluation, en plus, en formation générale, ils ne voudront pas. Bien, décidez pas pour vos candidats s'ils veulent ou s'ils ne veulent pas. Trouvez le moyen de leur proposer d'une manière qu'ils vont avoir le goût en disant, bien, pas à pas, puis un moment donné, on va l'avoir, là. Fait que ça aussi, quand vous allez le faire, moi, j'ai hâte qu'il y en ait vraiment qui ont amené une personne à faire les évaluations, comme l'exemple de la personne du Labrador, c'est quoi l'accompagnement qui a été donné pour garder la personne motivée à travers ce processus-là? Je pense que ça va être des beaux échanges, j'imagine, plus l'année prochaine, là. Mais vraiment. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires sur l'évaluation de la formation générale? Bien, en fait, c'était pour partager, là, justement, un cas, là, comme ça, là, un monsieur immigrant, parce qu'en fait, au Centre des services de la capitale, on a commencé à rencontrer des candidats en RACFMS, en entretien ménager, puis, bien, en fait, c'est des candidats qui sont plus âgés, puis, bon, un en particulier, c'est ça, qui est immigrant, donc il n'a pas fait de scolarité ici, au Québec. Puis, même si ça fait 20 ans qu'il est ici, il peut bien se faire comprendre, puis, tu sais, il fonctionne bien, mais de lire en français, c'est vraiment un peu difficile, fait que c'est sûr que lui, là, juste, l'examen seulement, tu sais, même si c'est pas tellement compliqué, bien, tu sais, déjà, un, c'est démotivant pour lui, puis après ça, bien, ça sera pas si simple, malgré tout, malgré que ça fait quand même 20 ans qu'il est au Québec, mais, tu sais, il n'a jamais eu vraiment besoin de, justement, lire grandement, puis tout ça, fait que, en tout cas, comme vous dites, tu sais, on n'est pas là pour décider pour eux, puis la démarche va lui être proposée, mais quand même pour dire que, tu sais, il y a quand même des gens qui ne pourront pas être servis, là, en RACFM, c'est probablement à cause de ça. Bien, ça se peut qu'il y a des gens que la bouchée va être, tu sais, l'évaluation de mieux de travail, c'est une chose pour des choses qu'ils font déjà, mais ça se peut que ces personnes-là, ils n'auront peut-être pas envie d'aller se faire évaluer, là, au niveau des, au niveau-là, de la formation en général, mais c'est de voir aussi, peut-être, cette personne-là, au contraire, tu sais, si c'est un faible lecteur en français, tu sais, ça pourrait l'aider pour sa vie de tous les jours, là, un peu une omission d'FGA, tu sais, cette personne-là, on voit qu'il y a un besoin, là, si tu penses que même au pré-secondaire, il y aurait de la misère à réussir quelque chose, tu sais, ça veut dire que peut-être dans sa vie personnelle, peut-être des choses qui passent à côté à cause de ça. Et bien, merci beaucoup, Chantal, mais en effet, là, on, tu sais, on se questionne un peu est-ce que les personnes migrantes vont souffrir un peu des règles en place pour, tu sais, est-ce qu'il y a comme une injustice ou, tu sais, on, des fois, on se sent un peu déçus, là, de ce côté-là, puis avec raison, parce qu'ils font bien leur travail, puis ça, on ne peut pas le reconnaître à cause de ce volet-là, je peux comprendre, on comprend qu'il faut avoir sa faille de décès. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Ça va? Parfait. Donc, à ce moment-là, j'arriverai au point 6, base de données pour consigner les données pour les candidats. Bien, tu sais, vous en avez parlé la dernière fois qu'on aimerait qu'il y ait quelque chose. Ah, je vois que la réponse de Mélanie. Concernant savoir si les codes de cours à l'établissement peuvent être considérés dans le nombre d'heures de formation générale, je confirme que les recommandés de privilégier les codes de cours ministériels, cette question se retrouve dans la foire aux questions. N'hésitez pas à aller la voir, la foire aux questions, parce que moi, les questions que j'ai reçues dans la gamme du réseau, souvent, la réponse se retrouvait là. Tu sais, on l'avait déjà. On s'était déjà douté qu'il y aurait des questions là-dessus. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont clarifiées dans la foire aux questions. N'hésitez pas même d'aller en faire une relecture ponctuelle pour se remettre en tête. OK, oui, voici les éléments. Puis s'il y a des fois des questions non répondues, à ce moment-là, on va nous les ajouter. On va les ajouter dans la foire aux questions, là, Mélanie et moi. Voilà. Fait que concernant une base de données, tu sais, ça avait été parlé de dire, bien là, on ne veut pas que chacun fasse nos affaires dans notre bord. Y a-t-il moyen de faire quelque chose? Fait que moi, ce que je proposerais à cette étape-ci, c'est qu'on pourrait se faire un petit mini-comité, au moins pour relever c'est quoi les données qu'on voudrait retrouver dans une base de données. Parce que là, jusqu'où on va? Parce que là, plus tu mets de données, plus il y a des affaires à taper. Est-ce que tout est nécessaire? Fait que je m'étais dit, peut-être qu'on pourrait premièrement se rencontrer ensemble pour relever c'est quoi les données importantes qui devraient se retrouver dans un... On peut commencer par un Excel pour faire un modèle, puis à un moment donné, le transformer en accès. De toute façon, on comprend qu'à date, le monde peut pas mal compter le nombre de leurs candidats sur les doigts de la main. Ça va bien, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on souhaite, ça va être plus. Et à ce moment-là, du fait que c'est toujours un projet en collaboration avec une entreprise, mais t'as pas juste les données de l'individu, t'as aussi les données de l'entreprise. C'est où l'entreprise? Qu'est-ce qu'ils font? C'est qui le spécialiste du métier? Il peut y avoir quatre spécialistes du métier dans l'entreprise parce qu'il y a quatre métiers différents. Fait qu'à ce moment-là, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on fasse la première étape de lister les données qu'on devrait retrouver dans une base de données, puis l'hésiter après ça de réfléchir de quoi vont avoir l'air les requêtes, puis peut-être à ce moment-là, on pourrait les valider. Mettons qu'on pourrait se faire ce travail-là dans les prochaines semaines pour valider ça au dernier, à l'après-cours, pour tout le monde, de dire, ça serait-tu pas mal ça, les données? Après ça, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. Puis j'ai aussi rencontré les gens des CERAC. On en a pour la formation professionnelle une base de données pour la RAC-FP, mais je ne sais pas si c'est pertinent pour... Fait qu'on va explorer de ce côté-là qu'est-ce qui existe déjà, on va l'explorer. S'il y en a aussi qui en ont déjà des bases de données, bien, ça serait important de nous le faire savoir. Fait qu'il y a comme une étape un petit peu de documenter qu'est-ce qui existe déjà, puis documenter quelles données vont être pertinentes qui doivent se retrouver pour avoir un suivi facile si un jour, vous avez vraiment beaucoup de personnes candidates. Puis là, tu ne peux pas juste régler ça avec des post-it. Fait qu'à ce moment-là, on pourrait faire la même chose dans le document collaboratif pour ceux qui auraient de l'intérêt à faire un petit comité. Bien, juste au bout du... En dessous du point 6, mettez votre nom puis votre courriel. À ce moment-là, on se fera un petit rencontre team. J'enverrai un Doodle, puis j'enverrai un petit... À ce moment-là, on peut travailler. À ce moment-là, moi, je ne peux pas le faire parce que c'est vraiment selon les expériences de tout le monde que ça va être possible de dire, bien, voici ce qu'on a besoin et voici ce qu'on n'a pas besoin. Nous, on a... Moi, j'utilise deux bases de données qui sont très bien faites. On a une base de données FGA, c'est SARCA. Je sais qu'il y a plusieurs commissions scolaires qui sont là-dedans. Nous, on l'offre. Il y a quelque chose à faire là-dedans. Et moi, j'ai la base de données aussi du service aux entreprises qui s'appelle Maestro. Ça, c'est tout déjà fait. Je sais que le service aux entreprises le propose à d'autres commissions scolaires. Moi, mes deux bases de données, c'est complet. Je suis sur SARCA. Je le fais comme en double parce que quand c'est plus directement les entreprises, ça fait que moi, j'ai les deux bases de données pour comptabiliser mes dossiers. Ça, c'est nous, c'est parfait. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu plus de détails dans celle de SARCA? C'est quoi les informations que tu vas mettre par rapport à tes personnes candidates en RAC? Moi, ce que je vais mettre, je vais mettre toutes les données, le nom de la personne, les adresses, tout ça. Puis, je vais mettre que son projet, c'est un RAC, dans quel domaine. Peut-être que je pourrais te les envoyer éventuellement pour que tu les regardes. Moi, j'ai toutes les informations imaginables que je peux mettre. Si je peux déposer ces bulletins, je vais déposer ces certificats de naissance, je vais déposer aussi tout ce qui est aussi au ministère. C'est vraiment une base de données qui est parfaite. À ce moment-là, peut-être, est-ce que tu pourrais nous en faire une démonstration avec un partage d'écran? Moi, ce que je fais, je demanderais à Mme Julie Gilbert, qui est elle qui a créé la base de données. Peut-être que Julie pourra en faire une éventuellement aussi. puis peut-être qu'on pourrait la faire pour Maestro aussi en même temps. C'est deux bases de données parce que Maestro, c'est vraiment le service aux entreprises puis la nôtre, c'est plus quand un élève rentre d'un Sarka. Mais il y a plusieurs Sarka qui l'utilisent déjà. À ce moment-là, est-ce que pour le prochain après-cours, on pourrait le mettre dans le haut? Est-ce qu'il y aurait une petite, une courte présentation des deux? On va regarder ce qu'il existe. C'est ça, rien de réinventer une nouvelle affaire. Non, 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 c'est très bien fait. C'est ça, parce que moi, je voyais quelque chose qui permet de savoir où est-ce que la personne est rendue dans son parcours. Oui. Qu'est-ce qui manque? Moi, j'ai toujours le suivi. Telle date, je suis allée. Telle date, j'ai fait l'entrevue de validation. Ça a bien été. Moi, je suis toute avec ma base de données. Oui, éventuellement, ça pourrait être présenté aussi. Bien oui, ça serait bien être présenté. Je prendrais un rendez-vous pour que tu me présentes en détail à moi. Je le ferais à... Je t'invierais... Je t'ai été coordonnée à Julie Gilbert, qui est la spécialiste de notre base de données. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont déjà des outils? Ce que Marie-Andrée disait m'interpelle beaucoup en dehors de la partie RAC-FMS parce que nous, pour les SARCA, on a une base de données qui date de Matusalem, peut-être même avant, qui est totalement archaïque. Et chaque fois que j'approche le service des ressources informatiques pour tenter de voir est-ce qu'on pourrait revamper le tout un peu, on dirait que pour les services informatiques, le volet SARCA, on est comme très, très loin dans leur priorité. Fait que finalement, on n'arrive jamais à notre taux pour regarder ça. Et là, ce que je croyais comprendre, c'est que vous pouvez même déposer des documents dans la base, parce que nous, sur cette étape-là, ça n'en fait pas partie, mais pas du tout. Donc, je me demandais est-ce que c'est... Parce que vous semblez dire qu'il y a plusieurs commissions scolaires qui l'utilisent, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut acheter, cette base de données-là? Moi, je pense que oui, vendre, prêter, je ne le sais pas trop, je ne veux pas trop m'avancer, mais ce que je peux faire, je peux demander à Mme Gilbert qu'elle communique avec vous, Mme Arsenault. Je t'enquête comme si... Appelle-moi pas, Mme Arsenault, s'il te plaît. Merci. Toi, c'est quel centre de service? C'est Sainte-Hyacinthe. Sainte-Hyacinthe, OK. Fait que je peux le dire à Julie Gilbert qu'elle communique avec toi. OK, parfait, merci. Parce que peut-être que ça nous dépannerait finalement. Ah oui, c'est excellent. Puis je sais que Julie a fait souvent des présentations. OK, super. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient eux-mêmes, d'autres types de bases de données qu'ils utilisent pour faire le suivi des personnes qui ont des outils, même des tableaux Excel, des choses comme ça? Est-ce qu'il y en a qui ont des chances? Bien moi, en fait, c'est moi qui avais posé la question pour les bases de données. Parce que AGIRAC, moi, ça ne fonctionne pas chez nous. Je pense que ça ne fonctionnera jamais non plus parce qu'il y a comme un bug que personne n'est capable de trouver. Dans le fond, j'utilise à la date des tableaux Word puis des tableaux Excel, mais je ne trouve pas que c'est efficace puis je viens avec un peu plus de gens en RAC. Je trouve ça vraiment compliqué puis je n'ai comme pas d'idée de comment développer mon Excel ou mon tableau dans Word pour que ça soit efficace. Moi, je suis bien intéressée à développer pour les bases de données. Parfait. Peut-être que tu peux remettre ton nom, Vanessa, pour émettre vos noms par rapport à vos besoins. En tout cas, regarde, on est à l'étape d'exploration de ce qui existe. Mon Dieu, ça l'appelle chez nous. Pardon. Puis à ce moment-là, on pourra voir qu'est-ce qui est possible de faire. Mais on va y aller tranquillement pour analyser puis être sûr qu'on a... Avant de développer quelque chose, moi, je veux m'assurer qu'on ait fait le tour de ce qui existe déjà. Maintenant qu'on a passé tous nos sujets à l'heure du jour, est-ce qu'il y a des gens qui ont des beaux, qui ont eu des belles expériences dernièrement en RAC-EFME, est-ce qu'ils aimeraient partager avec les autres qu'est-ce qu'ils ont fait, s'ils ont fait des entrevues de validation, s'ils ont développé avec des nouveaux employeurs, ça serait intéressant où vous puissiez le partager. L'an passé, on avait... L'an passé, il y a deux ans, j'avais approché une entreprise qui était au niveau alimentaire pour les accompagner, pour les gens qui commençaient puis avoir de la formation en CFMS initiale, mais ils étaient plus ou moins intéressés. Donc, cette année, on a engagé des personnes à la retraite pour faire de la relance. Ça fait que tantôt, elle m'écrivait justement, j'ai des noms des gens qui travaillaient au niveau alimentaire, est-ce qu'on pourrait les relancer? Ça fait que j'ai dit, oui, effectivement, on pourrait les relancer et leur parler de la reconnaissance des acquis. Ça fait que les deux personnes qui font de la relance, ils m'ont écrit tantôt, oui, parfait, Marie, on va donner tes coordonnées. Ça fait qu'éventuellement, on aurait de la reconnaissance des acquis dans le niveau alimentaire, des manœuvres alimentaires ou des manutentionnaires du côté alimentaire. Ça fait que ça vient de m'arriver comme ça avant que je vous parle. Ça fait qu'éventuellement, je vais avoir des dossiers là-dedans aussi. J'étais très contente. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont fait un développement, du développement, qui auraient des choses à partager? Oui. Bien, nous, en fait, j'ai déjà six entrevues de validation des faits en entretien ménager, justement, dans deux compagnies différentes. Là, bien, en fait, avec le COVID, tout est sur pause, ça fait que c'est un petit peu plus là, mais sinon, c'était vraiment bien entamé. On poursuivait là-dessus. Ça fait que dès qu'on peut rencontrer des gens, personne, on va continuer dans ce sens-là. Dans le fond, on a dix candidats en entretien ménager, puis deux candidates comme aide-éducatrice, puis dans le fond, elle, je vais pouvoir faire une entrevue de validation possiblement par team, finalement, pour la semaine prochaine. Sinon, ça avance, c'est vraiment au ralenti. Ça fait qu'on a quand même douze candidats en voie à deux. Ça fait que ça va quand même vraiment bien pour nous. Bien, bravo. Ça fait qu'à ce moment-là, comment ça se passe, ta collaboration avec les spécialistes du métier pour les entrevues de validation? Bien, à un des deux endroits en entretien ménager, j'en ai un que tous les gens travaillent au même endroit, puis il y a un spécialiste pour les cinq personnes candidates. Ça fait que ça, c'est vraiment facilitant. En plus, ils travaillent de jour, ça fait que c'est vraiment agréable. Puis à l'autre endroit, bien, c'est plus difficile parce qu'il y a un spécialiste dans le fond du métier par candidat, puis ils travaillent tous à des endroits différents. Ça fait que là, c'est là que, dans le fond, les rendez-vous étaient pris pour des rencontres, mais c'est vraiment plus difficile. Bien, plus difficile à gérer, dans le fond, dans l'horaire. Puis souvent, c'est qu'ils travaillent de soir, ça fait que ça se fait quand même, mais c'est moins facile. Puis là, bien, en fait, c'est ça, on était dans ces rencontres-là. Mais sinon, ça se passe vraiment bien. Les spécialistes sont... Ça, c'est vraiment super. Est-ce que, dans le fond, quand on fait vos entrevues de validation, c'est sur les heures de travail du personnel? Oui. Puis ça, c'est demandé en tout cas, ça a été demandé parce que sinon, les gens demandent, en fait, à être payés pour les rencontres. Ça fait qu'on s'organise pour que ça soit fait sur les heures de travail, dans le fond, dans mon expérience. Ça fait que quand vous avez fait votre démarchage, c'était vraiment promis auprès de l'employeur que vous avez parlé du projet puis lui a dit oui puis là, c'est là que vous avez mis ça en place. Oui, tout à fait. Bien, c'est sûr, de cette manière-là, des fois, vous allez comme s'ibler plusieurs employés. Est-ce que ça a été long entre la première communication avec l'employeur puis l'entrevue de validation? C'est vraiment ça que tu me décrives un peu les étapes. Parce que des fois, c'est le fun de voir le réaliste dans tout ça. bien, en fait, il y avait déjà un démarchage, pour être honnête, d'entreprise défait qu'un de mes collègues avait fait. Fait que vraiment de prendre contact pour mettre le projet en branche, ça a été super efficace, très rapide. Puis je dirais, tu es le temps d'envoyer la paperasse, rencontrer des jeunes, tout ça, pour se rendre à l'entrevue de validation. Ça a peut-être pris deux mois à peu près. Fait qu'entre. Fait que dans le fond, tu avais-tu fait comme une rencontre d'accueil? T'avais-tu fait comme une séance d'information dans l'entreprise pour ces personnes-là? Oui, exactement. Une rencontre d'accueil. Puis après ça, j'étais retournée pour aller chercher les documents, faire signer la fraîche d'instruction, tout ça. Puis après ça, ça a été l'entrevue de validation. Bien, wow! Bien, écoute, c'est une belle... Bien, merci, merci. C'était un petit peu quand moi, je l'avais développée. C'est un petit peu comme ça aussi. Je l'avais développée. Là, tu sais, que nous, quand on se déplace dans l'entreprise, puis, tu sais, si l'employeur n'avait pas été favorable, penses-tu que ces individus-là, d'eux-mêmes, auraient entamé la démarche? Si jamais, tu sais ce que c'est, c'est vraiment l'employeur qui a dit... C'est vraiment les employeurs, oui. Mais si l'employeur, lui, n'avait pas été intéressé, tu sais, mettons que tu aurais juste se rencontrer sur la rue un candidat, tu en aurais parlé, penses-tu que les gens auraient souhaité entamé la démarche? Je ne sais pas, tu sais, parce que peut-être, mais c'est quand même l'organisation, tu sais, il faut quand même que l'employeur accepte qu'il y ait quelqu'un qui se déplace. Tu sais, c'est pas très long, là, en vrai, ça ne prend pas des heures et des heures, mais quand même, tu sais, il faut quand même intégrer leur travail puis ils prennent un certain moment de pause pour nous rencontrer. Puis, bien, il faut quand même qu'il y ait un spécialiste aussi du métier qui soit libre. Fait que, dans le fond, eux, c'est deux employés à la fois qui prennent comme la pause ou, tu sais, qui prennent le temps du moins pour ça. Fait que, tu sais, je ne le sais pas si c'est fait milieu, en fait, puis des patrons, des employeurs. Je sais que Marie-Andrée, elle, vraiment, elle, souvent, elle va plus vers le candidat puis après ça, vers l'employeur puis ils ont des bons résultats. Mais on peut faire, c'est ça, on peut faire les deux. C'est ça qui est bien. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Fait que ça va quand même, c'est ça. Tu sais, ça va être quand même, tu sais, entre la rencontre d'accueil et, tu sais, il y a quand même, c'est pas en nombre de jours, c'est en nombre de semaines, qu'on voit le dossier, qu'on voit le dossier pour les personnes candidates de préparer leur dossier puis d'avoir toutes les pièces justificatives. Est-ce que ça a été nommé comme une étape difficile pour eux autres? Bien, pas vraiment. Ils étaient comme prêts à ça, tu sais, puis dans le fond, la façon dont ça a fonctionné, c'est vraiment, l'employeur a aussi présenté le projet puis on dit au candidat, bien, voici les documents dont vous aurez besoin. Je le sais qu'il y en a quand même peut-être deux ou trois qui ont abandonné l'idée à cause de ça. Tu sais, parce que dans le fond, moi, en tout cas, particulièrement, en entretien ménager, c'est des personnes qui sont plus âgées puis là, pas très âgées, mais tu sais, qui justement, ils n'ont pas le projet de retourner aux études ou quoi que ce soit après. Fait que, tu sais, ils disaient, ça ne me donne rien. En tout cas, on comprend. C'est ça. Fait que de tout là, tu sais, rassembler les papiers, les documents demandés, c'était comme trop pour ce que ça leur donnait dans leur situation particulière. mais... Fait que oui, ça peut... C'est ça. Des fois, on pense, voyons, préparer le dossier, il n'y a rien, mais pour certains, juste ça, c'est un obstacle. Oui, oui, en effet. Bien, merci beaucoup, Chantal. Bravo. C'est des belles, des belles réalisations. Tu sais, je pense que ça l'est bien. Après ça, en plus, quand tu en as un et que tu l'as fait, bien là, tu peux dire aux autres telle place on l'a faite, telle place ils ont délivré, telle place ils ont faillé. Tu sais, fait que là, c'est ton argument pour tous les autres employeurs. Est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient partager, comme Chantal, leurs travaux? Moi, dans le fond, j'ai commencé au Timortons. J'ai fait ma première entrevue de validation hier. Dans le fond, c'est la propriétaire qui était la spécialiste du métier puis la gérante qui était la candidate FMS pour que quelqu'un va avoir fini son processus. Dans le fond, elle, la gérante, elle va devenir spécialiste du métier. Fait que si on trouvait ça intéressant qu'elle ait le métier, elle aussi. Puis dans le fond, la propriétaire, elle a peut-être 10-15 personnes qu'elle pense qu'elle va être intéressée, mais je n'ai pas fait de séance d'information encore. Je vais regarder, on voulait y aller tranquillement puis se donner une première belle expérience pour après ça déployer à le 4 Timortons, dans le fond. C'est ma cousine, la propriétaire, ça a été facile à approcher. On va déployer dans le 4 Timortons puis elle, elle pense qu'elle connaît d'autres propriétaires de restaurant puis elle pense que les autres vont embarquer quand on va dire que Timortons l'a fait. Ça va probablement débouler par la suite. Bien, merci, Vannée. En effet, on commence, moi je ne commence jamais par l'affaire la plus dure. Moi je commence par l'affaire qu'il y a plus de chance que quelqu'un que je connais qui a confiance en moi, qu'on a déjà du plaisir à travailler ensemble. Puis là, après ça, puis oui, de commencer souvent, quand même, quand on a fait l'expérimentation, il y avait envie que ceux qui deviendraient les futurs spécialistes du métier, ils aillent le CFMS par cohérence. Ça fait que ça, je trouve que c'est une bonne idée de commencer comme, bon, bien on va fermer l'équipe, l'équipe de petite équipe de gestion, chef d'équipe, machin, machin. Puis après ça, on va descendre, ça va descendre dans l'organisation là. C'est un beau, je comprends, je ne veux pas te donner. C'est vraiment une belle expérience parce qu'en plus, la propriétaire, c'est elle qui me dit au début, quand je commençais à expliquer la démarche, connaissance pour les employés. Ça fait que c'est elle qui me l'a dit, je n'ai même pas eu besoin d'y dire. Ça fait que c'est chanceuse, c'est vraiment une belle première expérience. Nous autres, c'est sûr, dans le cas du COVID, des fois on se questionne un peu ce qu'on peut faire une fois que les gens ont eu leur diplôme, tu sais. Puis là, on s'est dit, on demande aux gens, mettons, ça c'est en RACFP, de se prendre, faire un selfie avec Snapchat. Puis là, tu peux avoir le petit, je ne sais pas comment ça s'appelle, tu sais, le petit chapeau dégraduant, comment ça s'appelle cette affaire-là? Le mortier. C'est ça. Fait que là, ils prennent, on leur demande de se prendre une photo de Snapchat. Puis après ça, nous autres, on va faire une publication Facebook, bravo, telle personne, machin. Fait que des fois, quand vous allez arriver vers la fin, réfléchissez à comment avec l'entreprise, vous allez souligner ça. Puis en tout cas, dans le cas de COVID, on ne peut pas faire des gros rassemblements, bien, à moins qu'on veut que la police débarque, elle n'a pas été. Fait qu'à ce moment-là, en tout cas, moi, je peux juste dire, ici en bas, on est en zone rose, je pense. Donc, à ce moment-là, des fois, ça peut être une petite idée de tout le monde quand ils l'ont fait, que la petite photo Snapchat, puis après ça, vous, vous faisiez des petites publications ou, tu sais, des fois, quand les entreprises, ils l'ont fait pour tout le monde, ils aiment ça faire un petit communiqué de presse en ce qu'on régit, on dit, on est fort là-dessus. Là, tu sais, n'hésitez pas après ça à souffler dans votre trompette en effet, si, tu sais, oui, il faut se vanter pour les personnes candidates qui l'ont fait, là, des mettre en valeur parce qu'en plus, là, ça va se faire parler puis là, vous allez pouvoir dire, tel article de journal, avez-vous telle chose, voulez-vous le faire, vous autres aussi, fait que là, je veux dire, votre développement, votre réseautage va s'installer encore plus facilement. Toby, il y avait une idée? Oui, bien, dans le fond, je ne veux pas trop m'imposer, Maryse, mais je veux dire, j'ai une idée parce qu'au niveau de la base de données, si tu veux, je ne suis pas obligé de le faire aujourd'hui, par exemple, mais je pourrais peut-être présenter un petit peu de choses juste pour allumer les gens si l'idée pourrait être bonne. Mais vas-y, Toby. Oui, excellent. Donc, ça veut dire, je vais faire un partage d'écran. Donc, je ne sais pas, dans le fond, moi, je propose quelque chose qui n'est vraiment pas compliqué au niveau d'une base de données, sérieusement. Des fois, on n'est pas obligé de se compliquer la vie. directement sur Google Drive, on est en mesure de créer des drives partagés. OK? Donc, ça veut dire que lorsqu'on fait partie d'une organisation scolaire, on a vraiment l'option, lorsqu'on va sur son drive, d'avoir un drive partagé. Donc, si je fais clic droit, nouveau drive partagé, et par la suite, ça pourrait être un drive partagé à l'ensemble, dans le fond, du réseau, qui pourrait être intéressant. Donc, là, où est-ce que je m'en vais? C'est que avec un sheet, un Google sheet, avec Google Drive, dans le fond, on est en mesure de créer, dans le fond, un peu comme on veut au niveau du sheet. Je veux dire, le visuel, on peut le faire un peu comme on veut, la base de données. Mais chose qui est intéressante, c'est qu'on peut mettre des liens vers des dossiers qui sont à l'intérieur de notre Google Drive. Ce qui veut dire, ici, admettons que j'aurai ma base de données et la dernière case, ça serait un lien vers le dossier, admettons, du dossier de la personne qui a été accompagnée, dans le fond. Donc, visuellement, admettons que je vous fais un exemple. Quelle est-ce que une base de données, ça, c'est un chiffrier? Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que ça ferait en sorte d'avoir un chiffrier, avoir toutes les informations si on voudrait l'avoir, puis faire en sorte d'avoir un lien vers un dossier, quelconque. Donc, c'est une idée que je lance. Je vous fais juste une petite démo. Ici, j'ai vraiment un lien qui est à l'intérieur du Google Sheet. Et là, je pourrais cliquer ici, puis ça m'amène directement au dossier qui est à l'intérieur du « Dove Partager ». j'ai lancé l'idée. Bien, c'est sûr que pour répondre à la personne qui disait qu'il peut se mettre dans le dossier toutes les pièces justificatives, c'est sûr que ça peut être une solution. Bien, merci, c'est ça. Merci. Ça fait plaisir. On va prendre ça en considération dans nos recherches, à savoir, c'est ça, est-ce que c'est un tableau, c'est ça, tu n'as pas juste Excel puis Access, maintenant, tu as des nouvelles affaires collaboratives et que c'est ça qu'on peut prendre en considération. Merci beaucoup. Donc, en tout cas, je pense qu'on a eu quand même des beaux échanges. C'est le fun parce qu'il y en a qui en font vraiment, qui sont vraiment en démarche avec des entreprises et personnes candidats. Donc, merci pour le partage. Puis, le prochain après-cours, ça va être le 20 mai. Le 20 mai. Dernier après-cours de l'année, ça va être le 20 mai. Donc, merci Toby, merci Richard de vous occuper de l'organisation des après-cours. de l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'organisation